Derrière cette porte, le monde du froid. Pour Mina, gants, masques, chaussettes et bikinis, c'est parti pour 3 minutes à moins 110 degrés. Là ça me saisit au niveau du buste et un peu les cuisses. Ça va, ça reste supportable. Se plongeant dans le grand froid, pas vraiment une partie de plaisir pour Mina. L'année dernière, une remorque de 18 tonnes lui écrase les deux jambes, seul moyen de soulager la douleur, de fortes doses de médicaments. Avec l'avis des médecins, elle tente alors la cryothérapie ou thérapie par le froid. Je suis arrivée avec la béquille, je ne conduisais pas, j'avais beaucoup de mal à marcher, hypersensibilité, très mal aux deux joues, aux chevilles. Et c'est vrai que dès les premières séances, on a vu, j'avais beaucoup plus de fluidité dans les mouvements. Ça jouait sur la douleur, surtout sur les douleurs bosseuses. Moi c'est à ce niveau-là que je ressentais. Ce bien-être que ressent Mina est dû au choc thermique qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Les températures extrêmes ralentissent aussi la transmission de la douleur par les cellules nerveuses. Dans ce centre de cryothérapie à Rennes, températures, tensions ou rythmes cardiaques des curistes sont passées au crible avant et après chaque séance. On est sur un dispositif extrêmement puissant. La médecine ne s'en est pas encore emparée, à proprement parler, mais on est sur quelque chose d'avant-gardiste et de très puissant. Pourtant, certains spécialistes recommandent la vigilance autour de cette pratique jusqu'ici réservée aux sportifs de haut niveau. Tout ça, ça doit quand même être un petit peu contrôlé. À partir du moment où on peut avoir des effets secondaires liés à l'utilisation de ça, de la cryothérapie, tout le monde ne peut pas en faire. Effectivement, il faut faire attention. Après, le côté pour maigrir, pour le côté bien-être, je pense que ça risque de dévier un petit peu. En France, on compte pour le moment une dizaine de centres de cryothérapie ouverts au grand public. Une séance de 3 minutes coûte en moyenne 30 euros. Dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, la pratique est répandue depuis des décennies. Elle est même parfois remboursée par l'assurance maladie.